Les débuts de Pape Tchao comme sélectionneur principal du Sénégal face au Malawi. Il est là à titre intérimaire, mais a-t-il les épaules pour diriger le Sénégal ? Qu'est-ce que vous répondez à Philippe Doucet ? Ce n'est pas facile de le dire d'emblée. On va le voir. En plus, il arrive dans des conditions un peu délicates, puisque ce n'est pas un choix de la fédération, c'est un choix du ministère. Donc ce n'est pas une évidence de prendre la succession de Alius Isse, qui est là depuis 2015, sauf erreur. Qui avait mis sa patte, avec beaucoup de critiques, on a dit beaucoup de choses sur lui. Bon, voilà, si vous regardez le palmarès, la place qu'a pris le Sénégal dans le football continental, pas facile de lui succéder comme ça. Je pense que Pape Tchao a quand même une grosse pression sur lui, même pour un match comme ça contre le Malawi. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Ils sont tous de la génération à 2002. Pape Tchao a aussi été international. Pape Tchao a travaillé avec Aliu Sissé. Est-ce que vous voyez le même destin qu'Aliu Sissé ? Ça veut dire quoi ? En 2015, quand Aliu arrive, il vient de terminer une phase avec les U23. Et là, Pape Tchao, quand il arrive, il y a deux ans, il a guidé l'équipe du Chans, de l'équipe des locaux, avec des joueurs qui vont peut-être jouer un grand rôle comme Lamine Kamara. Est-ce que vous pouvez pousser encore davantage ces similitudes pour penser en fait un avenir ? Clairement, clairement. C'est aussi ça, je pense, le but du ministère qu'il a nommé, de faire dans la continuité. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a gagné le Chans. Dans la continuité, avec ce qu'Aliu a fait ? Oui, avec ce qu'Aliu a fait. Mais le peuple n'en voulait plus en fait. Oui, oui, Aliu n'en voulait plus, le peuple n'en voulait plus, ça c'est sûr. Mais lui, le fait d'avoir gagné le Chans, il a quand même été dans la maison depuis longtemps. Donc, il connaît le groupe, il connaît les joueurs. Surtout, il a joué le Chans, il a gagné. Donc, on a vu quand même qu'il y avait un bon fond de jeu. Il connaît la maison, comme je le disais tout à l'heure. Il sait qu'il y a des joueurs qui vont sortir de cette sélection. Il y a des trentenaires, on ne va pas citer des noms, mais il y a des joueurs qui étaient au Chans qui forcément vont intégrer cette... Qui est le mieux placé pour les faire intégrer ? C'est lui. Pas beaucoup, des jeunes. Non, mais il y a des jeunes tout à fait d'accord avec Aurélien. Pour moi, il a beaucoup plus de crédit que n'importe quel entraîneur en fait. Il arrive, il a remporté le Chans, il connaît les jeunes joueurs, il a été joueur, il connaît le contexte local. Mais j'ai envie de dire, mais qui de mieux ? Qui de mieux que lui ? Qui est un entraîneur local pour assurer la continuité d'un Lucie ? Il me semble même qu'il était sur le banc pendant la Cannes avec Aliu Sissé. Il a pu observer, il a pu se construire en tant qu'entraîneur. Est-ce que ce n'est pas un peu léger par rapport au statut actuel du Sénégal ? Quand Aliu arrive en 2015, certes, Aliu, c'est l'ancien capitaine du Sénégal, jeune entraîneur, le Sénégal vient de se faire éliminer au premier tour de la Cannes. Et le Sénégal est dans une phase alors terrible. Mais là, le Sénégal, c'est numéro un, numéro deux en Afrique actuellement. C'est mieux pour lui. Le statut a changé. J'ai envie de dire, arrivé maintenant, c'est encore mieux que s'il était arrivé après être champion d'Afrique. Il arrive, l'équipe a perdu en huitième de finale. Bien sûr. Il prend l'équipe, elle est en reconstruction. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal peut se permettre d'avoir un tel profil comme entraîneur ? Complètement. Est-ce qu'il n'a pas changé les dimensions ? Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les décisions qui ont été prises ont été bonnes en prenant un entraîneur local. Donc, ils ont eu l'exemple d'Aliou Sissé. Avec la suite, on la connaît, il a été chercher le titre. Donc, pourquoi on ne continuerait pas ? Pourquoi on ne continuerait pas avec un local qui peut très vite, j'ai envie de dire, s'inscrire dans cette continuité qu'on a mis en place ? Il a cette culture de la gagne. Depuis le châne, c'est vrai qu'il n'est plus en poste, mais il s'est beaucoup construit pour échanger pas mal avec lui. Je le vois un petit peu faire. Il est curieux. Il va voir. Il regarde. Il va un petit peu. Il est à la Coupe du Monde. Il est un petit peu partout. Il suit un petit peu tout ce qui se passe. Et là, il s'est construit vraiment en tant que sélectionneur. Moi, je pense qu'il est prêt pour prendre cette question. Mais je reviens sur l'argumentaire de Philippe. Il a la pression. Parce que gagner ne suffira pas. Le peuple n'a pas voulu de Alliou, pas parce qu'il ne gagnait pas, parce que l'équipe ne jouait pas à son goût. Il faut laisser sa chance au produit. C'est la chance de sa vie, les deux matchs. Les deux matchs, c'est la chance de sa vie. Donc, ça veut dire gagner, ça ne va pas suffire. Si ça gagne et ça joue bien, si les joueurs sont contents en plus, parce qu'il va falloir aussi voir les remontées des joueurs. De toute façon, ils prennent la température des joueurs. Est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas ? Entre guillemets, on sait très bien comment ça se passe. Mais sur les deux matchs, si ça se passe bien, mais il est un candidat plus que crédible. Je veux dire, il vient surtout par rapport à l'agenda politique au Sénégal. On n'est pas à la recherche d'un Européen ou d'un Sud-Américain. On est pour un Sénégalais. Est-ce qu'on peut le laisser ? Est-ce que vous pensez qu'on le laissera jusqu'à la fin de ces éliminatoires ? Soit il le laisse, soit il ne change pas dans un an quand il y a une nouvelle fédération. Parce que quand il y a une nouvelle fédération, on ne sait pas qui va être élu. Là, à ce moment-là, vous serez très proche des échéances. Vous ne pouvez pas redémarrer sur un cycle avec un nouvel entraîneur. Donc là, ça doit être tranché tout de suite. C'est-à-dire, soit on lui fait confiance. Et moi, je suis assez d'accord avec Fousséni et Aurélien. Moi, je trouve qu'il a quand même, quelque part, on va dire, des critères. Il répond à certains critères. Maintenant, je ne le connais pas assez technico-tactiquement. Mais tu ne vas pas me dire qu'il ne connaît pas les joueurs sénégalais. Tu ne vas pas me dire qu'il ne connaît pas le Sénégal. Tu ne vas pas me dire qu'il ne connaît pas le réservoir de joueurs. Et tu ne vas pas me dire qu'il n'a rien gagné avec les catégories jeunes. Mais je reviens au nœud du problème, Philippe. Le problème, c'est que si aujourd'hui, Aliu, il n'est plus sélectionneur de l'équipe du Sénégal, ce n'est pas ce qu'on lui reprochait, entre guillemets, les jeux restrictifs. Est-ce que Papcho est capable, en si peu de temps, d'impacter cette équipe-là ? Ce ne sera pas facile de changer. Aliu, il a été victime, peut-être, du style de jeu aussi, mais d'usure. Oui, mais il y avait une usure. Surtout de l'usure. Et surtout de l'usure des gens qui, aujourd'hui, ils ont beau parler... Moi, j'entends les gens qui disent « Ah, mais la continuité, etc. » Mais non, les gens, ils veulent changer tout le temps. Tous les deux matchs, ils veulent changer d'entraîneur. Ça n'a pas joué comme on voulait. Ça n'a pas gagné quand on voulait. Ils veulent changer tout le temps. Et bien, OK, ils ont gagné. Le ministère leur a donné raison et leur a donné un nouveau sélectionneur. On verra. Et donc, on l'attend au tournoi, ce sélectionneur, sur le jeu. Je pense que Papiao, ils vont le laisser jusqu'à la fin. Là, ce serait incohérent. Ils vont le laisser jusqu'à la fin de la qualification. Le jeu contraire serait totalement incohérent. Je voudrais donner la parole, Fousseline, mais on va prendre la température sur les réseaux sociaux avec vous, mon cher Flavien. Alors, on va commencer avec Ulrik Dabidjan. Je pense que Papiao a le profil idéal pour continuer le très beau travail d'Aliou Sissé. Le Sénégal doit s'inscrire dans la continuité, permettre aux jeunes joueurs talentueux du Sénégal de prendre la relève progressivement. Jefté, le Sénégal sera éliminé et ne participera même pas à la prochaine canne. Papiao n'a pas le niveau pour diriger le Sénégal. Et enfin, Sukadi, subsuie congolais de Kinshasa. Et je dis oui pour Papiao. Il peut diriger la sélection sénégalaise parce qu'il avait fait un très beau chan. Donc, pourquoi pas l'équipe A. Et pour continuer avec la sélection sénégalaise, je vous propose le bisoutage du nouveau préparateur physique. C'est magnifique. Regardez, il s'est plié à la tradition. Il nous propose un merveilleux mballard dans la plus pure tradition du Sénégal. Je pense que ça, ça va toucher vraiment les Sénégalais au cœur. Les joueurs sont conquis. Ah ouais, on valide. On valide. Tout le monde valide. Juste un mot, s'il ne le garde pas, on va dire, peu importe ce qu'il fait, même si ça se passe bien. Alors par contre, il va falloir envoyer du lourd. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit faire la révolution dans les choix ? Dans les choix. Soyons concrets. Est-ce qu'il doit, moi je me rappelle, à l'UCC, quand il arrive en 2015, il fait quand même des choix très très forts. Pas des Papi-Sissé, pas des Mbaba. Et donc des joueurs majeurs qu'il a mis de côté. Est-ce que là, pour le coup, il va s'attaquer à ces dinosaures pour mettre au pouvoir des jeunes ? Non, il n'est pas là pour couper d'être. Il n'est pas là pour couper d'être. Il doit s'assurer, comme on disait. Lui, il doit construire une équipe. Il doit construire un groupe et il doit gagner. Là, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il gagne. Ah, on attend que l'équipe du Sénégal joue bien, qu'il marque des points. Sinon, si ça gagne un zéro, comme contre le Burundi ou un partout contre le Burkina Faso, ben, on va chercher un autre entraîneur, parce que ça, on l'avait avec Alliou. Non, mais Charles, combien de temps il a eu pour préparer l'équipe ? Il n'a pas eu de temps. Il ne doit pas faire. Il n'a pas eu de temps. Il a quand même apporté une différence dans des choix d'hommes. Il doit montrer quelque chose de différent. Oui, mais Nabil, en combien de temps, comme il disait Fous ? En combien de temps ? Ce n'est pas du jour au lendemain avec une baguette magique qu'il va le faire. Il a le temps de mettre quelque chose en place. Est-ce qu'il ne joue pas gros ? Parce que le temps, lui, il ne l'a pas. Il doit convaincre les Sénégalais, le ministère, la fédération, que c'est l'homme de la situation. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Oui, comment il parvenait ? Il est là depuis. Pour moi, aujourd'hui, le travail qu'il a à faire, c'est gagner la confiance des joueurs. On accepte qu'aujourd'hui, si ce n'est plus là, c'est lui qui est là maintenant, d'avoir la confiance de ces joueurs-là. Et c'est comme ça qu'il va mettre son truc en place. Pour transformer l'intérim. Non, mais en fait, je pense que pendant le chan dernier, c'est pour ça qu'il vient avec du crédit. Tout le monde a vu un petit peu sa philosophie. Il était un petit peu dans la même position. C'est-à-dire qu'on s'interrogeait autour de lui. Il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord en remportant le chan. Mais avec le contenu en Algérie. En Algérie. En Algérie, en finale. Il y avait le contenu. Il y avait l'attitude. Il y avait une réflexion tactique dans ses choix. Dans les choix qu'il faisait pendant le match, les réajustements. Ça jouait bien. Il a fait progresser des joueurs grâce à lui, à des joueurs comme Lamine Kamara. C'est vrai, avec un autre entraîneur, ça aurait été peut-être aussi le cas. Mais je pense que ça accélérerait le départ de ces joueurs-là. Ils font un chan monstrueux. Il ne sait pas fonctionner. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, il a déjà ce crédit. Si ça gagne un zéro. Si ce n'est pas lui, c'est qui ? Non, mais si ça gagne un zéro. Non, mais d'accord. Mais bon, admettons, on ne le garde pas. Mais il va falloir payer. Je ne suis pas sûr qu'ils ont les moyens pour payer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils commencent à prospecter du côté d'Omar Daft. Les candidats, ils sont à Verona. Ils vont se dire, c'est peut-être pas le droit. Est-ce qu'il y a plus de garantie avec les entraîneurs que vous citez ? Est-ce qu'ils ont plus de crédit en arrivant ? Même si je les aime beaucoup. Je vous pose juste la question. Si ça gagne un zéro encore, ça fait un match nul. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, moi. Ça ne peut pas être bien joué aussi. Non, mais tu as raison. Ça ne me pensait pas. Ça ne peut pas être bien joué. Si tu perds, tu ne peux pas rester. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire des choix. Il faut donner des gages. Il faut qu'ils gagnent 3 ou 4 zéro pour qu'ils mettent le doute. Parce que je pense que ce n'est pas l'option numéro un. C'est comme ça que je le dis. Et moi, je pense qu'il peut très bien prendre la sélection du Sénégal et continuer. Mais à mon avis, c'est soit qu'il marque les esprits et qu'il crée le doute. Et là, on se dit qu'on a peut-être un autre option. D'accord. En revanche, si c'est minimaliste, je pense que ça n'a pas rapport. Non, mais je le vois. Dans cette logique-là, l'Amenabil, l'entraîneur qui viendrait derrière lui, s'il ne gagne pas 3 ou 4 zéro, il part aussi. Il part aussi. Non, mais là, tu tombes dans un truc. Non, mais là, tu tombes dans un truc. Je ne vais pas se poser une question. Donc, pour vous, c'est plus qu'un intérimaire, là. Pour moi, c'est la chance de servir. Non, mais il ne faut surtout pas lui mettre de pression. J'ai l'impression que depuis qu'il a pris l'équipe. Là, il a un ticket. S'il gratte, c'est gagnant ou perdant. C'est la chance de faire. Non, mais c'est comme ça que je fais. Pour moi, même s'il gagne 2 fois 1 zéro et qu'il prend 6 points, il faut qu'il continue. Tout simplement. Pour moi, pareil. Il faut qu'il continue ou bien vous pensez que les Sénégalais vont accepter qu'il continue ? Ah, mais ils vont devoir patienter, tout simplement. Parce qu'ils ont dû être patients pour qu'ils remportent le chan. Et surtout, pour qu'ils prouvent des choses. Et à un moment donné, ce n'est pas un match qu'on l'a jugé. S'ils étaient patients, les Sénégalais, Philippe, vous les connaissez. Nos chers Sénégalais, s'ils étaient patients, Alu-Sissé serraient encore là. Alu-Sissé a enclenché. Alu-Sissé a commencé à rajeunir l'équipe. Elle s'est dit, avec Alu-Sissé, on a déjà les Lamines Camara au pouvoir. On a les papes Matarza, papes Gay. Ça va continuer. Mais les Sénégalais, ils sont dans autre chose. Ils veulent voir autre chose. Ils ont voulu voir autre chose. C'est comme des chants en équipe de France. C'est ça, c'est le nouveau truc. Philippe. Ils veulent voir un autre style, mais ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, les sélections, qui est séduisant en sélection ? C'est ça. Très peu d'équipes. C'est très difficile. Il y a très peu de... Ils ne l'ont pas été aujourd'hui, par exemple. C'est efficace. C'est efficace, mais ce n'est pas forcément séduisant. Ce n'est pas forcément séduisant non plus. C'est difficile aujourd'hui de séduisant avec des sélections qui n'ont pas le temps de se préparer. C'est trêve internationale à répétition. C'est n'importe quoi. Comment on peut avoir un calendrier aussi mal foutu ? Comment on peut espérer voir des beaux matchs avec des joueurs qui débarquent le lundi soir, qui le mardi s'entraînent léger, petit footing, et puis le jeudi, il faut être génial ? Comment vous expliquez ces différences des perceptions ? Le problème, la différence de perception, elle est simple. Il y a le drapeau. Il y a la fierté du Sénégal, d'autres pays et autres. Il y a le drapeau, il y a l'étoile, c'est merveilleux. Et puis, il faut être prêt, alors que deux jours avant, on était dans l'avion. C'est délicat. Le problème, c'est que quand on voit, quand on prend par exemple l'équipe d'Algérie de Belmadi de 2019, elle était efficace, mais par moments, ça pouvait bien jouer au foot. Oui, oui, ça arrive, bien sûr. Vous prenez le dernier euro, il y a eu 32 équipes, il y en avait une sympa. L'Espagne, c'était une autre équipe, c'était anodin et inintéressant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si facile que ça, parce que même la France, l'Allemagne et autres n'y arrivent pas. Pour moi, la véritable valeur d'une équipe se juge lors d'une compétition. Un tournoi, oui. Voilà, parce qu'il y a deux semaines de préparation. Pas plus maintenant, mais le premier tour, c'est la préparation. Exactement. Donc, vous pouvez mettre en place des choses. C'est très difficile de juger vraiment la valeur d'une équipe. On a des équipes qui vont remporter des matchs sans véritablement être brillants. Mais lorsqu'on a une compétition et qu'on a le temps de la préparer, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment juger la valeur d'une équipe. Vous lui conseillez quoi ? De faire quelques actes symboliques ? Non, mais il ne faut pas qu'ils... Dans les choix des hommes ! Non, 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 il ne faut pas qu'ils viennent avec l'idée de... Couper la tête d'un poule. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Comme je le disais tout à l'heure, il lui faut la confiance des gens. Je pense qu'il a. Et à partir de là, il a une bonne base pour faire ce qu'il veut mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même du crédit. Parce qu'on l'a vu avec les moins de 23. On l'a vu pour le chan. Comme il disait Fouz, ils ont joué. En plus, dans un contexte particulier en Algérie. Ce n'est pas le même niveau non plus. Ce n'est pas le même niveau, mais ils sont dans la continuité. On s'est régalé. On a vu quand même le style. On s'est régalé. On a vu du football. On a vu du jeu. On a vu une équipe qui prend des risques. Avec l'équipe de Pap Tchao, Oshan. Je ne sais pas. Parce que je l'ai commenté du début à la fin. C'est vrai. Donc aujourd'hui, vraiment... Est-ce qu'il peut reproduire ça ? Tout de suite. Mais pourquoi pas ? Tout de suite. Mais pourquoi pas ? Avec des Jackson qui jouent à Chelsea. Avec des Pab Matatsar qui jouent à Chelsea. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se libérer. Avec des Jacobs. C'est vrai. Le changement. On parlait de Ben Rama tout à l'heure avec l'Algérie. Et que Ben Madi, il était nul. Mais parce que dès qu'il y a eu un changement de coach, il a été mieux peut-être que dans cette équipe du Sénégal. Il y a peut-être des joueurs qui vont en reprendre. Il faut en reprendre la confiance et tout. Donc voilà. Mais moi, j'entends ce que vous dites. Mais s'il ne le garde pas, je pose quand même la question un peu naïvement. Qui a sa place ? Et il faudra le payer. Parce qu'à l'UCC, par exemple, il y a eu des retards de salaire. Donc si vous voulez un contre-feu puissant, si vous voulez débaucher un top entraîneur, il va falloir allonger et augmenter le budget. Ça aussi, il faut le prendre en compte. En fait, moi, je pense que, vu tout ce que j'entends, ça ne pourrait être qu'une bonne surprise qu'il le garde. Ça voudra dire qu'il a convaincu tout le monde. Parce que là, au départ, ce n'est peut-être pas prévu qu'il le garde. On le met en intérim. On ne peut qu'avoir une bonne surprise pour tous les partisans de Pachon. Pachon, c'est de se dire qu'après les maths qu'il va faire, après les maths, si jamais ils sont remportés avec la manière, ça peut être une surprise de le prolonger. C'est comme dans... A-t-il les épaules pour diriger le Sénégal ? On a des avis divergents sur ce plateau. Quel est le point de vue de nos abonnés, mon cher Flavère ? Nos abonnés suivent le cousin malien Foussé Nidiawara et son enthousiasme devant Pap Tiao, puisque 55% d'entre eux estiment qu'il a les épaules pour diriger l'équipe du Sénégal, contre 45%. Est-ce que Pap Tiao va faire ce qu'à lui, si ça n'a pas pu faire avec la sélection du Sénégal ? C'est-à-dire, bien faire jouer le Sénégal. Alors là, tu es bien venu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un stéphère de contenu, si tu es content que tu parles, invite-toi à t'abonner, d'activer la cloche d'indication est-ce que le nouveau sélectionneur du Sénégal va réussir là-haut à l'UJC se faisait reprocher, c'est-à-dire bien faire jouer le Sénégal ? Déjà, à l'UJC, lorsqu'il reprend le Sénégal, le Sénégal est devenu une équipe entre guillemets lambda. Le Sénégal avait du mal même à passer les poules, les phases de poules, lorsqu'il reprend le Sénégal en 2015. Lorsqu'il reprend le Sénégal en 2017, il sort en cas de finale contre le Cameroun. Je rappelle ici que le Cameroun finit par emporter la canne là en 2017. Donc, se faire sortir par le Cameroun pour moi, pour le futur vainqueur pour moi, ce n'est pas vraiment honteux. Ensuite, en 2019, il joue la finale, une finale perdue par l'Algérie. Donc, vous voyez la progression, cadre finale, ensuite finale. Ensuite, la prochaine canne au Cameroun, il remporte la canne. Il a vraiment fait une progression figurante. À chaque fois, il essaie de s'améliorer. Il essaie de s'améliorer. Ensuite, ce qui a coincé, c'est quand il se fait éliminer contre la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Et même lorsqu'il se fait éliminer, pour moi, ce n'est pas vraiment un échec. Il se fait sortir par la Côte d'Ivoire, payer, organiser, et futur vainqueur de la canne. Pour moi, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Surtout que le Sénégal avait fait une phase de poule brillante. Ils ont fait 9 sur 9. Souvenez-vous, 9 sur 9. C'est juste qu'ils ont eu la mauvaise chance de tomber sur le pire meilleur troisième qui était la Côte d'Ivoire. Sur le pire meilleur troisième qui était la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un échec. Ils se fait sortir en huitième finale contre la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a tout fait pour tomber sur un meilleur troisième entre guillemets faible, mais ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte n'a pas de chance. À lui, si c'est les gars, moi, je pense qu'il a vraiment amené ce Sénégal là-haut. Il a ramené ce Sénégal là-haut. On lui reprochait de ne pas bien faire jouer le Sénégal. Moi, je pense que Andeo de l'Espagne, Andeo de l'Espagne qui a un bon jeu et qui a les résultats, dînes-moi une sélection qui joue bien et en même temps qui a les résultats. Donne-moi le nom d'une sélection qui joue bien et en même temps a les résultats. Andeo de l'Espagne. C'est hyper dû de construire un jeu collectif en sélection. C'est très dû d'avoir un jeu collectif et en même temps d'avoir les résultats. C'est très, très compliqué. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on a viré à lui, si c'est après. Est-ce que le nouveau sélectionneur viendra bien faire jouer son équipe et en même temps avoir les résultats ? Seul l'OTAN nous dira mais moi, c'est très, très sceptique puisque c'est très dû de bien faire jouer ses équipes et ensuite avoir les résultats de l'équipe. C'est très, très dur. Andeo de l'Espagne, moi, je n'ai vu personne le faire. Est-ce que tu penses que le nouveau sélectionneur a réussi là où Allou, si c'est à échouer du mot tout et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de la chaîne pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver. C'est ça, c'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.